... Madame, Monsieur, bonjour, les titres à la ligne de l'actualité de ce mardi 29 mars. La population s'organise. Suite à une pétition, le Premier ministre Ariel Henry rencontre une délégation d'associations appelant à déclarer la guerre aux gangs. Le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu hier à la primature avec des responsables d'associations ayant signé la pétition qui exprime leur ras-le-bol face à la prise en otage de toute la population par des organisations criminelles, l'inaction, voire la tolérance des autorités qui faillissent à leurs obligations premières d'assurer la sécurité et communiquer un plan assorti de mesures concrètes au Premier ministre Ariel Henry pour lutter contre l'insécurité. Signature d'un protocole d'accord de 15 millions de dollars entre le MNFP et le Fonds pour le développement du Qatar. Cet appui financier doit servir au secteur éducatif haïtien dans plusieurs domaines dont les infrastructures, le curriculum, la gouvernance locale, la technologie entre autres selon le ministre de l'éducation nationale Nesmi Maniga qui a paraphré ce document au nom de la République d'Haïti. Des étudiants dorment dans des facultés, le rectorat de l'UEH dit entreprendre des démarches. Le mouvement Encampé avait interpellé le rectorat de l'UEH sur le dossier de plusieurs étudiants issus de différentes entités de l'UEH dormant à l'intérieur de leur faculté en raison de l'insécurité sévissant à l'entrée sud de la capitale et au niveau de la Croix des Bouquelles. Hier, le rectorat a annoncé donc entreprendre des démarches afin de régler cette situation. Le rectorat informe également que les instances compétentes de l'université se penchent depuis plusieurs semaines sur cette problématique conscient des graves problèmes que cette situation peut engendrer. L'exposition universelle Dubaï 2020 vers le renforcement des relations diplomatiques entre Dubaï et Haïti. Lors de la participation d'Haïti à l'exposition universelle de Dubaï 2020, le gouvernement de Dubaï avait exprimé sa volonté de renforcer ses liens diplomatiques avec Haïti selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus qui alors présidait la délégation haïtienne à cet événement planétaire. Dubaï, l'un des sept émirats qui forment les émirats arabes unis, est un pays avec lequel Haïti a intérêt à renforcer ses relations, a déclaré le chancelier haïtien lors d'une conférence de presse donnée hier. 200 tablettes numériques offertes aux élèves de la Saline par le ministère de l'Éducation nationale. Les responsables du ministère de l'Éducation ont procédé jeudi dernier à la distribution d'un lot de tablettes numériques aux élèves de secondaire du lycée de la Saline. Au total, 210 tablettes sont mises à la disposition de l'établissement. En présence de leurs enseignants, parents, des agents d'Édupol, 134 élèves ont reçu chacun une tablette lors de la première journée de distribution selon le directeur de l'établissement, M. Ralph Vladimir Rameau. L'actualité à l'étranger nous emmène dans un premier temps en Russie où les entreprises étrangères plient bagage les unes après les autres. C'est au tour du groupe Heineken avec plus de 1800 salariés qui annoncent suspendre ses activités et rapatrier l'intégralité de sa production. Son concurrent, Karsberg, a fait de même en annonçant céder ses activités et se désengager du pays après plus de deux décennies de présence sur le territoire russe. Le français Decathlon annonce quant à lui une fermeture provisoire en raison d'un manque d'approvisionnement. En France, à moins de deux semaines des élections présidentielles, le gouvernement du président Emmanuel Macron est au cœur d'une polémique financière. Plus d'un milliard d'euros ont été facturés à des cabinets de conseils privés sur la seule année 2020-2021 pour des consultations parfois douteuses selon un rapport sénatorial récemment publié. Ouvrons à présent notre page culturelle avec notre cher Oscarisé Will Smith. La gifle a fait le tour du monde. Lors de la cérémonie des Oscars, Will Smith s'est énervé à la suite d'une blague de mauvais goût de Chris Rock. Alors que Will Smith s'était excusé publiquement auprès de l'académie pour son geste, mais rien pour le maître de cérémonie Chris Rock. 24 heures plus tard, le comédien annonce donc s'être excusé auprès de ce dernier par ce message diffusé sur les réseaux sociaux. Je voudrais m'excuser publiquement auprès de toi Chris, j'ai dépassé les bornes et j'avais tort. Plus loin, il précise, mon comportement aux Oscars d'hier soir était inacceptable et inexcusable, les blagues à mon endroit font partie du travail, mais une blague sur l'état de santé de Jada était trop lourde pour moi et j'y réagi émotionnellement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la ligne de l'actualité, je vous donne rendez-vous d'ici une heure pour une nouvelle édition sur Juno7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501